bonjour à tous et bienvenue aux apc du beat making donc là aujourd'hui on va voir en détail la première banque de son donc c'est deep house drum donc c'est une banque de son avec pas mal de drums ainsi que des boucles on va voir comment utiliser ces différentes ces différentes banques donc on en a une première ou en fait à l'intérieur il ya quasiment tous les kits compris dans la banque de son c'est à dire qu'on va se retrouver avec nos huit banques si on la charge donc là c'est ce que je suis en train de faire voilà maintenant je clique dessus et effectivement on a donc ça voilà c'est la première partie de la banque cette banque est orientée aux music pour pouvoir la charge et bon en fait il suffit de cliquer sur l'image choisir programme et ça va nous donner accès à tout ce qu'il ya à l'intérieur donc maintenant si je passe sur la page b voilà pour la page b si je passe sur la page c ça va donner ça ensuite sur la banque d après la banque e donc pour que ça rentre dans les habitudes je rappelle le choix de sélection des banques il suffit d'appuyer sur b et ensuite on part de a b c d e f g et h et à chaque fois que par exemple là je sélectionne la page f une fois que c'est fait je retourne sur la banque a et j'ai accès à tous les pas de la page f hop maintenant on va en g ok et enfin la hache donc là on a écouté en fait l'intégralité des huit kits qui sont donnés donc deep house kit 1 qui 2 qui 3 qui 4 kit 5 kit 6 kit 7 et kit 8 qui ont été répartis sur les huit banques de pad alors après si vous voulez créer votre votre banque de pas de personnel rien de plus facile vous vous mettez sur votre sur votre banque 1 vous allez dans simple et là vous avez accès à tous les samples de la banque donc admettons on va chercher et qui que si je veux intégrer dans mon programme c'est à dire que là on va créer en direct un programme drum si je veux créer intégrer cette banque dans mon programme donc je me mets bien sur ma banque a voilà je me mets bien sur ma banque a et quand je vais appuyer sur mon kick voilà il a été intégré je vais prendre celui ci je le mets sur deuxième par exemple là ça me fait remplace parce que je l'ai déjà chargé après on va aller chercher donc là on a encore celui ci est pas mal je vais le prendre je vais l'intégrer hop voilà après on va aller chercher on va regarder ce qu'on a d'autre donc là ce sont encore des clics on a une snare si je veux rajouter ma snare je la rajoute ici hop voilà là c'est un break beat on va se mettre une deuxième snare voilà c'est en guise d'exemple après on va chercher des hi-hats t Momo l'a s'encore encore de la snare celle là je l'aime bien je veux la rajouter donc il suffit de prendre le sample le glisser est déposer hein c'est vraiment très simple voilà après je continue on va se mettre un petit clap histoire de je continue ma recherche un petit shaker on va se prendre donc voilà pour ce qui est de la création d'un programme drum une fois que ça c'est fait ici si vous cliquez droit sur votre programme vous pouvez le renommer donc admettons on fait rename et là je vais l'appeler kit furtif house 1 je fais do it et voilà kit furtif house 1 a été créé avec ses différents samples à l'intérieur rien de rien de plus compliqué rien de plus simple ensuite les autres banques qui ont qui sont fournis avec avec cette banque de son dip house drum ce sont des tout simplement des break bits qui sont mis comme ça on en a 16 16 par 16 par banque en sachant qu'on a une deux trois quatre cinq six sept huit banques alors ce que je vais faire on va aller dans le programme drum ici donc l'onglet tac alors voilà programme édit c'est ce qui va vous permettre donc là il suffit de rappuyer une fois sur le le média browser pour le faire disparaître ici on a accès aux différents paramètres qu'on peut régler sur notre sur notre programme donc là je vais me mettre en mono ce qui va me permettre en fait à chaque fois que je vais appuyer sur ensemble parce que là il est en polyphonie donc on pouvait faire jouer plusieurs samples en même temps en étant en mono ça va nous permettre de jouer qu'un seul sample à la fois l'exemple donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je peux empiler jusqu'à, par exemple, là, si je fais un kick ici, je peux empiler jusqu'à 8 kicks. Donc, admettons, vu qu'il y en a déjà de chargés, je vais mettre ça et je vais mettre... Est-ce que j'en ai d'autres, des kicks ? Tout est mélangé maintenant. Admettons. Ok, il y a une caisse claire qui est venue s'introduire dans le délire. Après, ce qu'on peut faire, c'est que, par exemple, quand j'appuie fort, j'appuie à une vélocité de 127. Le premier sample va être joué. Si j'appuie un petit peu moins fort, on aura ce sample-là qui va se superposer. Et si j'appuie encore moins... Alors, après, on peut faire aussi l'inverse. Donc, vous voyez, vous pouvez superposer vos kits et ensuite jouer déjà sur la vélocité. Donc là, quelle que soit la force de frappe que je vais avoir, les trois vont être joués en même temps. Après, je peux très bien jouer, par exemple, sur le panel. C'est-à-dire que je vais en mettre un kick à droite, un kick à gauche. Là, vous entendez la différence. Et la caisse claire qui s'est mise, elle va jouer au centre. Après, ici, on a, par exemple, la section filtre. La section filtre, si je rentre, par exemple, dans le premier onglet, on a différents onglets. Donc, on a low pass, high pass, band pass, band stop, band boost. Ensuite, il y a modèle 1, 2, 3 et vocal. Donc, admettons, je rentre dans le low pass et je me mets un filtre de MPC 3000. Là, vous pouvez régler votre filtre. Et voilà, ça vous donne un petit style, comme si vous aviez une MPC 3000. Donc, après, ici, ce sont réellement tous les réglages que vous allez pouvoir faire sur vos différents pads. Ensuite, par exemple, vous allez pouvoir affecter ou synchroniser vos LFO, etc. Donc, là, tout ça, ça sera affouiné en fonction de ce que vous voulez faire. Mais voilà, déjà, là, on a accès aux réglages des programmes que vous allez créer. Hop, je reviens sur le main mode. Donc, là, on a nos différents breaks qu'on a entendus tout à l'heure. Donc, c'est deux choses. Soit vous jouez. On peut faire des choses comme ça. Mais après, si, par exemple, il y a un sample qui vous plaît, rien ne vous empêche de sélectionner ce sample, d'aller dans la partie sample edit. Donc, là, si je me mets en trim, on va entendre le sample qu'on a choisi. Donc, ceux qui ont MPC essentiel, ils ont remarqué que maintenant, toute la partie sampling, tout ça, on peut directement la contrôler à partir du pad. Chose qui n'était pas faisable, que ça soit par rapport au Q-Link ou par rapport au pad, il fallait le faire à la souris. Là, dans MPC 2.2, on peut le faire directement à partir de pad, comme si on avait une MPC Live ou une MPC X. Alors, admettons, ce sample-là nous plaît. On peut se mettre dans Shop. Là, je suis en manuel. Donc, en fait, ce qui va se passer, ici, comme vous voyez, il y a un pad qui dit Add Slice. C'est-à-dire que dès que je vais commencer à taper dessus, je vais faire défiler, mais je vais taper sur mes différents pads et ça va rajouter des slices à chaque fois que je vais frapper. Donc, on regarde ça tout de suite. Et voilà. Donc, ce qui fait que j'ai déjà ma découpe. C'est une première façon de faire de la découpe de sample. Si je fais CTRL-Z, je peux tout effacer. Après, rien ne m'empêche d'utiliser... Donc là, c'était en manuel. Donc, rien ne m'empêche d'utiliser, ensuite, la fonction Trashold. Le Trashold, lui, il va se caler sur les différents transients. Hop ! Et voilà. Donc, ce qui fait que quand on va écouter... Là, j'ai vraiment que mon kick. Shirley. Caisse claire. Cymbale. Kick. Donc ça, c'est vraiment utile. C'est quand, par exemple, là, on a pris ce sample-là, mais vous samplez un sample d'un vinyle et vous voulez réutiliser les différents éléments de batterie, vous pouvez sampler en Trashold et ça va vous permettre directement d'avoir chaque élément de la batterie en éléments séparés. Après, on a un autre mode de slicing, ça va être par région. Donc, je vais déjà annuler tout ça. Et là, on va se reprendre notre... C'est celui-là. Voilà. Je me remets en edit. Et là, on va faire en région. Donc, région, par exemple, là, il me l'a mis sur 16 pads. C'est-à-dire qu'en fait... Donc, comme vous pouvez le voir, il m'a découpé mon sample en 16 parties qui sont rétablis équitablement sur mon pad pour pouvoir rejouer avec en rythme. Et enfin, on a BPM. Donc là, ça, ça va être en fonction du BPM, je pense. Alors, je ne vous cacherai pas que cette fonction-là, je ne l'ai pas encore utilisée. On va découvrir au fur et à mesure la façon de jouer avec. Mais bon, de toute façon, une fois que vous avez slicé, peu importe la technique, que ça soit en manuel, que ça soit en manuel, en addition, en les slices, en threshold, en région, ou en BPM. Donc, admettons, clac, on le fait en région. Une fois que vous avez fait ça, ou on va le faire plutôt en threshold. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, rien ne vous empêche ensuite de créer un nouveau programme. Hop. Là, vous faites Do It. Et maintenant, quand vous retournez dans votre main mode, vous allez avoir ici, voilà, le nom de votre sample a été réécrit. Et quand vous chargez le sample, vous avez les différents éléments de votre batterie. Et là, il a été mis jusqu'à... Donc, il y a trois pages. C'est-à-dire, banque A, banque B, banque C. Et là, vous avez réellement le détail. Donc là, je l'ai fait avec un sample de la banque house, puisque je vous présente la banque house, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel sample rythmique que vous allez sampler en utilisant ici la partie sampling du logiciel. Mais là, je suis parti d'un sample déjà existant qu'on a à l'intérieur de notre banque house drum. Et donc, voilà. Donc après, les autres banques, elles ont toutes un tempo. Donc là, par exemple, celle que j'avais chargée, elle est à 123 BPM. Donc pour pouvoir travailler avec, il faudra mettre le tempo de votre séquenceur à 123 BPM. Et toutes vos boucles seront directement calées au métronome grâce à ce système. Donc voilà, en gros, en ce qui concerne les différentes choses qu'on peut faire avec ces banques de son. Donc vous pouvez soit utiliser les kits qui vous sont fournis, soit récupérer, comme on l'a fait ici, en utilisant les dites samples. Vous récupérez votre sample. Si vous faites, donc là, on est en threshold. Je fais CTRL Z. Voilà, c'est ce sample-là. Voilà, donc là, on a récupéré le sample d'origine. Vous choisissez bien, si vous le voulez, en mode threshold, il va vous sortir tous les éléments en se basant par rapport aux différents transients, donc c'est-à-dire les différents pics pour avoir l'intégralité. Voilà. Après, vous pouvez le faire en mode région. Donc là, il va vous faire 16 pads. Ça va découper en 16 pads. Après, vous pouvez aller plus loin si vous voulez en 32 pads. Voilà, donc ça vous le mettra sur deux banques, banque A et banque B. Donc ça, il suffit d'aller ensuite dans nume région et vous donner le nombre de régions que vous voulez. Si vous voulez, vous voulez retourner à 16. Et voilà. Si vous en voulez 8, vous vous mettez sur 8 et vous avez ça. Une fois que vous avez choisi la façon de découper votre sample qui vous plaît le mieux, il vous suffit simplement de créer un nouveau programme et ça va prendre automatiquement le nom du sample qui a été utilisé. Donc voilà pour ce premier petit tutoriel et en même temps pour la découverte de la première banque, donc Deep House Drum. Je vous souhaite une excellente journée. Si le tutoriel vous a plu, pensez à mettre le petit pouce bleu au niveau de la vidéo. pensez à mettre la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis, je vous dis à bientôt pour les abaisser du beatmaking. Salut ! !